Bonjour à tous et bienvenue sur Tours de France 2020 pour la suite du mode Pro Team. Très heureux de vous retrouver, on va terminer le retour aujourd'hui avec les deux dernières étapes. La quatrième entrebain chez Epernès et Duvalon, 215 km. Une longue étape, on va devoir être costaud et surtout, à la fin on a une cote qui peut nous permettre de grappiller quelques secondes. Pourquoi pas une victoire d'étape ? Si on attaque le premier, ça peut faire très très mal. On aura également un contre la montre aujourd'hui de 13 km, contre la montre solo. Objectif pour cette quatrième étape, Edvald Walsnaggen ne pas perdre de temps sur les favoris Wood Van Aert et Bobby Engels. Martinez finir dans les 25 premiers, bon il va la jouer tout seul, on va pas pouvoir le contrôler aujourd'hui. Et Féliné conserver la tête du classement de la montagne, on va le faire sortir bien sûr pour conserver aussi le classement de la combativité. Allons, on y va. Bonjour à tous, le peloton quitte aujourd'hui la Belgique pour rejoindre la région champenoise et son fameux vignoble. Les coureurs pourront y déguster un final pétillant où la succession des bosses courtes devrait faire le bonheur des punchers. Oh que oui, le final à Epernay va être explosif c'est sûr et certain, on va tenter d'attaquer avec Walsnaggen après, encore une fois, on n'est pas le favori. Donc restons modestes. On va essayer avec Féliné de garder ce maillot à poids, on n'a que deux points. Tout est remis en jeu là aujourd'hui, vous le voyez, il y a plusieurs points montagnes, quatrième et il y en a un, deux, troisième catégorie, donc deux points à prendre au sommet. A nous vraiment de bien la jouer et attention c'est parti. C'est pas Rossetto ? Et oui, c'est Stéphane Rossetto, lanterne rouge habituelle. Allez, Dugent, le frérot, on a Walson. Très bien, on va les suivre. On a Oiseau. On va suivre, on va collaborer parce que sinon, en début de course, vous le savez, on se fait larguer, donc obligatoire de prendre des relais et souvent à 90-100%. Ça fait mal aux jambes, mais écoutez, il faut souffrir pour être beau, pour partir en échapper. Ce qui m'inquiète, c'est que Féliné, il a beaucoup couru avant par rapport à d'autres et donc ça risque d'être compliqué au niveau de sa forme. Je pense pas qu'il peut aller jusqu'au bout de l'étape, mais le principe, c'est de prendre les points montagnes. Seulement, on veut pas lui faire gagner l'étape, même si ce serait bien, mais je pense pas qu'on a une équipe assez forte pour ça pour le moment. Regardez, on a donc De Gendon, Arviti, Roseto. Ça va, l'échappé franchement est prenable, entre guillemets. Ça veut dire qu'on peut aller shipper les points sans trop de soucis. On aurait eu un Team Wallens ou un truc comme ça dans l'échappé, j'aurais pas dit, mais c'est pas le cas. Donc non, franchement, on peut faire quelque chose de bien. Allez, déjà 2.34 d'avance pour l'échappé, c'est super. On se donne rendez-vous au premier point montagne. On est à 1,1 km. Et ça va commencer, on passe devant pour être sûr. Pour bien observer les attaques. Attention, ça commence avec Arviti. Ça envoie. De Gendon. Alors là, franchement, de base, je me dis qu'on peut faire quelque chose. Après, le plus important, ce sera de prendre les deux points sur le troisième catégorie. Celui-ci, celui-là, on le loupe, c'est pas non plus une affaire d'état, mais ce serait bien de le choper. Allez, accélération. Et ce sera De Gendon. Ah, il nous a eu. Il lance le sprint pour le rappeur. Bon. On n'a pas eu le premier point de la journée. Je suis assez énervé. Waouh, ça a déjà lancé le sprint, j'y crois pas. Allez, bâtard. Attention. On envoie. C'est en descente, en plus. C'est en descente, on peut y aller. Et c'est les 20 points pour Fabio Felliné. Ok, tout de suite, on passe. Sur Boisnagin, à 3,2 kilomètres, je pense que... Voilà, on est à l'avant du peloton. Il y a 9 points à prendre quand même. Alors, c'est pas non plus incroyable. Mais on va le jouer, bien évidemment, avec lui, en espérant prendre le max. On a du retard pour le maillot vert. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas vraiment confiance dans le fait qu'on puisse le récupérer, le remporter pour cet retour. Mais en tout cas, on vise une bonne place. Voilà, c'est déjà ça. Ce serait déjà ça. Allez, Boisnagin qui se conserve un petit peu quand même. On passe sur le rouge, sait-on jamais ? Est-ce que ça va le jouer ? Là, il y a la question aussi. Je me demande si ils vont le jouer. Il n'y a que 9 points à prendre. Ouais, franchement, quand même, 9 points, c'est pas rien. 9 points, les gars. Allez, attention. On va le lancer. C'est parti. En plus, c'est en descente. Il faut y aller. Attaque de Edvald Boisnagin qui va tenter les 9 points. Et personne n'a l'air de suivre. Eh bien, écoutez, personne ne suit. 9 points pour nous, c'est parfait. Je pense qu'il se conserve peut-être pour la fin de la course. Je pense que ça joue en notre faveur, le fait d'avoir une arrivée assez plate. Sur cette côte. C'est pas mal pour nous parce qu'on est plutôt bon au sprint. Allez, il lance le sprint. Faut y aller. Faut y aller, faut le suivre, faut pas le laisser filer. Et de la prochaine côte empêchera le tour pour le classement du meilleur grimpeur. Hervit, attention, qui envoie aussi. Non, on voit pas tout, on voit pas tout, on voit pas tout. Maintenant. Envoie la sauce. Maxi. Oui, monsieur. Non, c'est De Ghent. Et c'est encore le même qui prend les points. Attention, De Ghent. Il y a le nombre exact de points de Fabio Fedillé. Aïe, 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 De Ghent qui a virtuellement, qui est à égalité avec nous pour le maillot à poids. Oh là là, c'est tendu. Ah ouais. Là, on connaît l'enjeu de cette course. Alors, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'ultime côte avec Bwesnagent. Mais il y a également le maillot du meilleur grimpeur. Et pour l'instant, De Ghent fait très très fort vu qu'il a récupéré les deux premiers points, le Saligo. Ah là, je suis pas content. Là, vraiment, vraiment très énervé. Très énervé parce que, quand même, pour que ce soit le même qui prenne à chaque fois les points. Ah, c'est chiant. Ah, vraiment, c'est très chiant. Allez, on se concentre. Limite, j'attaque maintenant, là. Tu vois. Non, non, il faut qu'on joue le sprint, ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas fort avec Fedillé. Pourtant, il est en bonne forme. C'est ça qui est surprenant. Allez, on relance. On relance, on relance. Et cette fois-ci, De Ghent n'est pas dans le coup. Eh oui, De Ghent, cette fois-ci, n'est pas dans le coup. Et l'arrivée est plate aussi, attention. Faut bien être à l'avant. Faut bien être à l'avant, j'ai dit. Allez, 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 remonte, 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 remonte. La balance maintenant parce que c'est sur le plat. Allez. Ah, il est trop fort. Alors, c'est le vélo. Pas loin. On était pas loin. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur avec Fedillé. J'ai les boules. J'ai les boules. On était pas loin, on remontait, là, tu vois. Eh, les sprints, c'est vachement exigeant, quand même. Ah, ouais. Ah, c'est relou. On est comment au niveau relais, là ? Attends, je regarde. 6%, ouais, faut qu'on en prenne quelques-uns, sinon on va se faire lâcher. Ça va attaquer dans tous les sens. Ça va pas être possible. Et attention parce que là, maintenant, après le prochain grimpeur, on va attaquer les passages les plus difficiles de la course. Avec des routes vraiment très, très resserrées. Donc, à nous de bien jouer le coup. On se méfie également, regardez, au niveau du peloton. Parce qu'on voit que Sardjoennaau perd un petit peu de marbre bleu, vu qu'il est en protection sur Poisson Nagon. Et tout va bien pour Greppel, aussi. Attention. Ouais, faut faire attention que dans le peloton, il n'y ait pas de... Il n'y ait pas de cassure, hein. Ça risque d'arriver. Et là, attention, moment décisif, mesdames, messieurs. Moment décisif, parce que si De Gant... Oh, il accélère tout de suite, l'enfoiré. Attention à De Gant. De Gant, il le veut, ce maillot à poids. Ah, De Gant, il le veut absolument, ce maillot à poids. Ah, il est chaud. Ah, il est très très chaud. Là, il veut aller me le piquer. Là, il veut absolument aller me le prendre. Et il est bien parti. Et il est très très bien parti. Oi, 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 oi. Ah, il est très bien parti. Ah, il est bon. Ah, il est bon, ah, il est bon. Ranton Rouge. Impulsion en plus. Et il va prendre ce maillot à poids, mesdames, messieurs. Il va aller chercher le poids supplémentaire. Aïe, aïe, aïe. Il nous prend le maillot à poids. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est trop fort, De Gant. Ah mais si mais c'est Thomas Mais je pensais que c'était le frère Ah mais c'est Thomas de Ghent Mais on est foutus Oh là là mais je te jure C'est incroyable quand même C'est incroyable Allez ça attaque Thomas de Ghent qui s'est fait un peu coincé là C'est une bonne chose pour nous Attention parce que Hosson aussi il a quand même Il a quand même pris des points Allez balance 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 On va chercher les deux points oui monsieur Le troisième catégorie il est pour nous Yes les deux points Thomas de Ghent t'as rien pris Là on reprend la tête du classement de la montagne Allez C'est bien C'est chaud hein faut être concentré jusqu'au bout là Faut être concentré on a perdu Non c'est bon on l'a récupéré On avait perdu un coureur Attends on va recollaborer j'ai pas envie qu'on me lâche J'ai pas envie qu'on me lâche ça va être dur jusqu'au bout Il nous reste entre gel bleu encore Tout va bien à l'arrière on est encore 143 Ouais pas de soucis dans le peloton pour l'instant Ça roule ma poule Donc maintenant quatrième catégorie on a fait le plus dur On a fait le plus dur mais on peut toujours perdre ce maillot à poids Alors je pense qu'on peut le perdre Quoique bah non Parce que si Thomas de Ghent si c'est le même Si c'est de Ghent qui prend les deux prochains points On est à égalité il me semble Qui a le maillot à poids s'il prend les deux points ? Je me demande hein Attention recette au catac Recette au catac Tiens on va contrer évidemment Evidemment qu'on contre on va pas le laisser filer Et si tu nous inquiète le plus ça reste quand même Ça reste Thomas de Ghent Allez on roule on roule on roule Je fais attention à la barre rouge Ça ne collabore plus ça ne fait que contrer C'est pas vraiment cool ça les mecs ce que vous faites C'est pas vraiment cool Parce que là vous attaquez de loin Obligé de consommer le rouge hein Sinon après On est dans le rouge justement C'est le cas de le dire Attention à Thomas de Ghent Thomas de Ghent c'est celui qui m'inquiète Mais Osson aussi enfin tous quoi On part au seto Et pas à perviter remarque Ils n'ont pas pris de points pour l'instant Allez il y va de Ghent De Ghent il y va ça va être dur Ça va être dur là parce que Comment tu veux le suivre Comment tu veux suivre Thomas de Ghent Bien sûr que j'ai payé il y aura au bout Reprends du rouge Reprends tout ton rouge S'il te plaît Regardez on est les deux plus costauds Mais bien sûr C'était sûr Attaque Faut le surprendre Faut le surprendre Thomas de Ghent Allez monsieur Vas-y à fond Oui 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 Yes Allez c'est bon On est maillot à poids Oui Je pense qu'on l'a eu Je pense qu'on l'a bouffé Mesdames messieurs Ça y est Allez on continue comme ça allez Il y a juste Sergio Nao qui a un petit peu limite Mais attention parce que ça peut aller au bout tout ça Attention il faut qu'on le suive Thomas de Ghent Parce que lui s'il est ici il part il gagne 5.52 on sait que c'est l'échappé qui va aller au bout en plus Est-ce qu'on va avoir l'énergie pour suivre Thomas de Ghent Ça c'est encore autre chose Et c'est ce qui me fait peur pour être sincère Est-ce qu'on va avoir l'énergie vraiment pour le suivre Il se ravitaille Thomas de Ghent Oh ça va être dur C'est un tel coureur Est-ce qu'on va réussir à le suivre Ce qui est sûr c'est qu'il ne va pas arrêter de nous attaquer On est à 6 minutes J'ai le bleu pour Sergio Nao On va voir un petit peu comment ça se passe Il devrait nous attaquer Il devrait nous attaquer insécemment sous peu On va avancer On va simuler mais tu vois tout doucement Pour bien observer Ouais il m'attaque, il m'attaque, il m'attaque C'est ce que je pensais Bien sûr qu'il va m'attaquer Et il ne va pas arrêter C'est sûr qu'il ne va pas arrêter de nous attaquer Ça va être vraiment terrible Je vais ravitailler tout le monde Pas Boss Nagan non Attends Pas Boss Nagan Parce que Boss Nagan je vais le garder pour après Voilà J'ai le bleu pour tout le monde Comme ça je me sentirai tranquille tu vois Allez je reste dans la roue Thomas de Ghent Je reste dans la roue Thomas de Ghent On va devoir se... J'ai dit je reste dans la roue Peut-être que tu m'as compris Je vais me ravitailler je vais prendre mon gel bleu Ah ça va être dur à tenir Mais qu'est-ce que tu fais ? Un équipier vient de se faire lâcher Mais pourquoi ? Ne comptez plus sur lui Mais what the fuck ? Il s'est passé quoi ? J'étais dans sa roue Je comprends pas ce qu'il se passe des fois C'est ultra rageant Je vous jure J'ai plus de gel rouge en plus Et Thomas de Ghent mais reviens Il me laisse pas revenir cet enfoiré Je suis dégoûté Thomas de Ghent trop fort mais Thomas de Ghent trop fort mais Qu'est-ce que tu veux faire Thomas de Ghent Je peux pas le rattraper Bon on aura une seconde place On sera déjà content J'espère qu'on va pas se faire rattraper derrière Impossible de le reprendre Regardez-moi ça Impossible de récupérer Thomas de Ghent C'est à Austin qui me prend en chasse derrière Thomas de Ghent qui va creuser les carreaux en plus Mais mon dieu On aura pas l'opportunité de sprinter Ça c'est impossible Ça c'est impossible Thomas de Ghent qui s'en va vers une victoire mesdames et messieurs 1,8 km Et en plus nous on va craquer Thomas de Ghent qui en renvoie une couche Il est trop fort ce mec Bon On va repasser sur Boss de Ghent Parce que de toute façon là on a plus grand chose à jouer avec Avec Féliné Quoique on pourrait le faire aller Aller jusqu'au bout Tu sais quoi Non je repasse sur Féliné Soyons sérieux Soyons sérieux deux minutes Thomas de Ghent c'est la victoire pour lui Mais c'était sûr On l'a battu pour le maillot à poids Et déjà il doit être mauvais les amis Déjà il doit être très mauvais pour le maillot à poids Je pense Bah par contre c'est pas dit qu'on Ouais qu'on se fasse pas rattraper derrière C'est un petit peu ce qui me dérange sincèrement C'est un petit peu ce qui me dérange On va viser une seconde place aujourd'hui On va viser une seconde place Il va récupérer un petit point pour la montagne Mais ça va pas lui suffire pour prendre le poids bien sûr Si si je pense qu'on peut finir deux là J'espère qu'on va finir deux Mais derrière Il revient ou pas ? Ah il revient derrière attention Allez mon grand Allez mon grand On veut de la puissance On veut de la puissance Surtout qu'on ne te fait pas reprendre Il est pas loin de se faire reprendre en plus Ça fait un peu chier Allez accélération Pas de défaillance Pas de défaillance Là on reprend un petit peu d'énergie en aéro On arrive à Épernet Mais ça me permet de voir un petit peu l'arrivée Avant que le peloton arrive Ah par contre la montée finale Comment on va faire quoi ? Sincèrement comment on va faire ? Vraie question Parce que là on va plus avoir d'énergie du tout Ah on va pas tenir C'est terrible On ne va pas tenir Mais oui on sait On sait bien que c'est difficile sur la fin On le sait Oh ça va être dur Allez gère ton effort mon grand Gère ton effort Il nous faut la seconde position Parce que je vous rappelle que ça rapporte des points Ah le classement c'est important Attention à lui Le classement c'est super important Comment ça s'attaque à l'arrière ? Ok ok bah laisse le finir Laisse le finir Ah mais oui Ça attaque de là Oh les bâtards Écoute toi tu continues T'es à 300 mètres Une seconde place peut-être Et là Boisnagun qui doit y aller Si ça attaque Ça attaque pas derrière Qu'est-ce que tu racontes ? Ça attaque pas du tout Non non ça attaque pas Tu m'as fait accélérer pour rien gros En plus Allez Féliné va-t-il avoir la seconde place ? Je pense que oui Je viens me protéger Et mesdames messieurs Féliné seconde place Joli Très joli Allez on va se concentrer pour l'arrivée Avec Edvald Boisnagun Faut pas être distancé C'est important On est 9ème On peut faire un top 10 avec lui Enfin un top 10 ça va être dur quand même Ça va être dur avec ce qu'il y a dans le peloton Sincèrement On va prendre le gel bleu un petit peu On va prendre le gel bleu On va rester gentiment devant On a pris un peu d'avance là non ? Attends mon gars On a pris un peu d'avance Mais ils vont revenir Je suis content Seconde place pour Féliné Quoi qu'il arrive avec Boisnagun C'est quand même une belle performance Ça va attaquer devant Pour plus de sème Allez Oula d'accord mais ça y va comme ça Ok Ah bah d'accord j'ai loupé mon sprint Sorry J'ai loupé mon sprint carrément Ah cette déception Ah d'accord je ne pensais pas que c'était aussi rapide Waouh Ah j'ai foiré Ok Bon bah seconde place avec Féliné J'ai totalement foiré Super les gars Je n'attendais rien dans cette étape Et vous ramenez un podium Bravo à vous On conserve le maillot à poids C'est très bien les gars Ah super Et on est quand même dans le top 20 avec Boisnagun Vous remarquez On est 20ème C'est pas mal Par contre on a pris 5,45 dans la tronche Ça ça fait mal Regardez nous sommes du coup 4ème avec Féliné Ah bah oui on a gagné 49 places C'est énorme Par contre Thomas de Ghent Thomas de Ghent Qui a pris le jaune Et attention parce que de Ghent Contre la montre Eh ça y va les gars Attention hein Wood Van Aert est 2ème Van Der Poel Je pense que c'est l'un des favoris Et 3ème Eh Van Aert Franchement ça va être dur Là je me demande qui va remporter Mesdames messieurs 7 euros tour Parce qu'après c'est le contre la montre Eh ouais Maillot a poissé nous avec 5 points C'est limite avec Thomas de Ghent Mais on l'a Et on le conserve jusqu'au bout Maillot vert On est 3ème avec Féliné On a 80 points Ouais c'est sûr que le maillot vert On pourra pas l'avoir Enfin c'est plié hein déjà C'est Van Aert Maillot blanc Van Der Poel Il va le garder On est 8ème avec Martinez On a rien fait avec lui hein Nous sommes 6ème avec Galax Energy A 7,17 Le classement de la combativité C'est Féliné avec 577 km Donc on l'a gagné Donc pour l'instant Combativité Et maillot à poids C'est pas mal Et on est bien classé aussi On a 2 coureurs Dans le top 5 pour l'instant Après je pense qu'on va en sortir Là avec le contre la montre On verra Mais ça risque d'être très compliqué Il y a quand même des spécialistes De la discipline C'est la dernière étape les gars Long chrono au programme aujourd'hui C'est sans surprise Qu'on devrait assister A la victoire d'un spécialiste De la discipline Pour le classement général Il est important De faire ce chrono à fond Pour rester bien classé Faut être lucide Nos chances de rentrer Dans le top 10 sont minces Essayez de limiter la casse Ah bah voilà qui donne envie hein Alors évidemment Là il est logique De passer sur Boisson Hagen Parce que c'est le meilleur En contre la montre de mon équipe Féliné cependant Regardez Il est à 36 secondes du maillot jaune Il est 4ème Là on est à 40 secondes Mais je pense que les 4 secondes On va les rattraper On va regarder 15-0-9 15 donc il vaut mieux Prendre Boisson Hagen Qui a quand même De meilleures chances Voilà de rester Peut-être dans un top 20 Un top 10 On verra Mais à mon avis On est loin des grands spécialistes Du contre la montre Ceci étant dit On a quand même Je vous le rappelle 76 en contre la montre Donc bon Pas dans les meilleurs Mais on n'est pas mauvais Puis en plus Il a son énergie pleine Sait-on jamais Allez on y va On a eu le droit à un pack Mais c'est pas pour autant Qu'ils ont remis les casques Énorme On passe en vue première Et on est parti On balance mesdames messieurs Allez position contre la montre Tout de suite Je vous rappelle que la position CLM Ça consomme de la rouge Mais c'est normal Vu la vitesse Et il faut toujours bien repenser A passer dessus Allez relance un peu On repasse une position Vite contre la montre Faut pas consommer Toute notre barre rouge Directement Vu qu'en plus Quand je regarde le profil En fin de course On a une sacrée côte Ce serait bien De le garder jusqu'ici Même si 13 km à fond Comme ça Ça va être compliqué Le gauche droit Attention Ok Ça passe pas trop mal Position CLM Tout de suite après C'est vraiment dynamique Comme CLM Je suis en position chrono Compte sur moi J'ai pas envie de me gourer Ce coup-ci Parce que là En plus on est dans les 5 premiers Ce serait bien De garder une bonne place Alors on est pas mauvais Encore une fois Je le répète En contre la montre Est-ce qu'on va réussir Avoir un bon résultat Je l'espère Je l'espère Chrono intermédiaire 7.35 J'espère que ça va le faire On est à fond sur les pédales On est à fond On peut pas faire mieux là Allez Relance un petit peu en sortie Vite fait Mais pas trop Et position CLM Pour l'instant On la joue pas trop mal On n'a pas des trajectoires Vraiment idéales Ça pourrait être un peu mieux Mais ça va quand même Allez repasse On est comment en temps intermédiaire Vraiment on est en vert Moins 3 secondes On est deuxième On est deuxième Mais le truc c'est que j'ai presque plus de barres rouges Donc Je pense qu'on a un peu trop envoyé peut-être Ouais Je pense qu'on a un tout petit peu trop envoyé On va arrêter On va arrêter d'envoyer Il faut gagner du rouge là C'est important Oula Je fais un tout droit là J'ai pas un tout droit Heureusement qu'on peut encore tricher un petit peu Parce que sinon On est mal barré 4,2 km Et on a déjà plus de rouge presque On pourra pas accélérer sur la coquinal Ok C'est bon on reste pas coincé J'ai un peu peur quand même qu'on reste bloqué Parce que vous le savez que c'est possible Ils ont quand même amélioré la physique sur les côtés On est bien passé là Allez c'est officiel on a plus de rouge mesdames messieurs On a plus de rouge du tout Virage serré Obligé de freiner un peu hein Sinon on est cuit Et on repasse en position CLM 1,2 km On va voir le résultat final Je vous rappelle qu'il faut terminer dans les 15 minutes On s'accroche jusqu'au bout On s'accroche 800 mètres Allez mon grand Vas-y donne tout ce que t'as J'accélère à fond Euh qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai foutu J'ai tout donné Bon on a battu notre objectif largement J'ai merdé un petit peu sur la position contre la montre sur la fin et tout J'avais plus comment me mettre Accélérer Rester en position CLM Attends je sais pas si on le voit Je sais pas ce que j'ai foutu Attends On va voir sur la fin Voilà Rémy elle va être là Est-ce qu'on voit que j'ai hésité au niveau des positions Ah ouais Emel Bra il les enlève N'importe quoi Bon résultat de la course Mesdames et messieurs Accueillez-le chaleureusement Voici le vainqueur de l'héterre du jour Edvan Bonsoir Bravo à lui Il a réussi à manoeuvrer parfaitement Pour aller chercher cette victoire Il peut savourer cet instant Il est dans une forme étrache lente Et vous pouvez l'envelopper bien fort Voici le maillot jaune que c'était frère Combien Demande C'est bien que pour lui la suite se passe aussi bien Mais pour l'instant il peut savourer Et un nouveau succès Thomas Dugent maillot jaune C'est incroyable On a fini le retour Notre premier Et on a gagné l'étape Ça c'est fou hein Je pensais pas On doit être bien classé Un immense bravo pour cette victoire les gars Le champ c'était quasi nul C'est une performance exceptionnelle Vous avez battu tous les favoris On finit avec le maillot à poids C'est super Félicitations à vous 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 êtes bien battus Je suis fier de vous Et c'est là que tu peux te dire Que c'est complètement cheaté Parce que Juan Denis à 9 secondes Non il y a un truc qui va pas quoi C'est pas possible Tony Martin Ah je sais pas combien de secondes C'est pareil Mais euh Là aussi je pense qu'on peut se dire Qu'on aurait dû rouler Pour protéger Enfin Pour le classement général de Bois Nagan Parce que Thomas Dugent Il nous a bien niqué Regardez Oh non on est à 16 secondes Mais non Et Féliné 3ème Attends j'ai 2 coureurs dans le top 5 Eh mon pote c'est pas mal 2ème et 3ème Parce que Féliné Il est pas mauvais En contre la montre aussi Eh je suis content Mais Thomas Dugent Il nous a tous baisé Ah ouais Ah c'est triste Mais il est trop fort Il est trop fort Maillot à poids Féliné 5 points C'est bien Maillot vers Sevenheart On est 3ème Quand même sur le podium Et Féliné 4ème Maillot blanc Sevendorpoul On est 8ème avec Martinez Clasant par équipe On est 5ème On a remonté d'un cran 6-41 Et la combattivité On est 10ème Eh oui mon gars On est 10ème On est 1er Pardon avec Féliné Et on est 10ème Du classement global Regarde Par équipe Avec Galax Energy Mais en plus Il nous reste l'open tour Qu'on peut remporter On peut faire de grandes choses Victoire à l'étape et tout Et je vous rappelle Que 10ème place On a beaucoup de sous On va avoir un budget monstre Pour la prochaine saison Ça va être top Ça va être vraiment Vraiment top Eh bah écoutez Je suis très content La prochaine fois On passera bien sûr A l'open tour Et pour l'instant On est très bien Cette saison Et on va avoir Un super budget Pour la 3ème Merci à tous On se retrouve très bientôt Les amis Peut-être pas demain Parce que demain C'est The Last of Us 2 Donc je suis pas sûr D'avoir le temps Le jeu pour info Alors je vous le dis Vous vous en doutez Vous avez vu les tests Peut-être Il est incroyable Je confirme Je peux pas te dire J'aimerais de temps en temps Voilà être à l'opposé De tout le monde Mais non Il est incroyable ce jeu Il est dingue Mais quelle histoire Quelle construction Les émotions Les graphismes Le sound design Tout est juste impressionnant Donc vraiment Je vous invite demain A suivre les premiers épisodes De The Last of Us 2 Sur la chaîne Franchement Il est incroyable Et donc En l'occurrence Je pense qu'il n'y aura pas D'idées autour de France demain Parce que forcément Priorité aux nouveautés Priorité bien sûr A ce grand jeu Qu'on attend depuis Extrêmement longtemps Par contre Rassurez-vous On va pas avoir une exclusivité The Last of Us 2 Pendant une semaine Non non Donc prochaine vidéo Peut-être pas demain Mais après demain Et encore Peut-être qu'il y en aura une demain Mais Je préfère vous prévenir C'est possible que demain Il n'y ait que The Last of Us 2 Pour laisser la place aux monstres Parce que vraiment Il est dingue Il est dingo Et ce sera une grande aventure Sur la chaîne Qui va durer Une vingtaine d'épisodes Allez Merci à tous N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Abonnez-vous Pour ne pas manquer la suite A bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501